Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre journal du 17 février. Voici les titres. Nom à l'éclatement du Vouvrillon. Hier, majoritairement, les élus de la communauté de communes ont voté leur refus de voir partir Rochecorbon par s'émêler Chansot sur Choisir. Les trois communes qui souhaitent intégrer Tours Plus, un vote qui pose ainsi la question de l'avenir de la CCV. Le procès des quatre de Tours reporté une fois de plus au 5 avril. Les quatre militants de Tours Angeau comparaissaient aujourd'hui pour le procès en diffamation intenté contre eux par le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Je vous le rappelle, les militants du réseau Éducation Sans Frontières avaient comparé la politique du ministre de l'Intérieur à l'égard des sans-papiers à celles pratiquées sous le régime de Vichy. Et puis le Tour Foulbot Club recevra trois à deux mains dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 2. Les joueurs Tours Angeau devront se maintenir face à des joueurs de l'estac très motivés pour emporter ce match. Non et encore non à l'éclatement du Vouvrillon. Décidément, Rochecorbon, Parsémélé et Chansot sur Choisir ont du mal à faire accepter leur départ pour rejoindre Tours Plus. Ce vote remet donc au centre la question de l'avenir de la CCV. Romain Delville et Anaïs Laurent. Non. Oui. 21 non, 11 oui. Les communes de Parser, Rochecorbon et Chansot restent donc dans la communauté de communes du Vouvrillon. Hier à l'issue d'un conseil communautaire plus que tendu, la majorité a donc choisi de conserver la CCV en l'état. Mais pour combien de temps ? Car il est clair à présent que les envies et les intérêts divergent au sein du conseil, au point de créer des tensions de plus en plus problématiques. C'est vraiment des problèmes de relations d'hommes et ça malheureusement ça ne devrait pas intervenir dans nos débats puisque nous, nous cherchons à faire vivre un territoire avec 23 000 habitants et pas des soucis entre quelques personnes. Et si ces trois communes lorgnent désormais vers Tours Plus, c'est principalement pour des raisons économiques et géographiques. Quand quelqu'un se marie, il n'y reste pas forcément toute la vie. Donc à un moment donné, soit on vit bien et on reste, soit on vit mal et il vaut mieux partir. Et je pense qu'aujourd'hui la communauté de communes vit mal et qu'il vaut mieux partir et que chacun retrouve sa sérénité. Mais au-delà de ça, les maires dénoncent le fait que la CCV ne réponde plus à leurs besoins ni à leurs attentes. Ce sont des problèmes d'agglomération que moi je ne sais pas résoudre. Ce sont des problèmes d'agglomération que la communauté de communes ne sait pas résoudre. Seul l'agglo, et quand je travaille avec l'agglo, seul l'agglo est capable d'amener une solution. Et dans le camp adverse, on juge ces arguments irrecevables et ces éventuels départs inacceptables. Je trouverais dommage quand même que des communes partent de la communauté de communes en emportant des richesses qu'on a constituées tous ensemble. C'est-à-dire que la taxe professionnelle qui était perçue le mandat précédent a servi aussi à développer des zones d'activité là où c'était dévolu pour le faire. C'est-à-dire sur les communes de Parc-et-Mulay en priorité. Hier soir, les débats sont donc restés stériles. Le préfet d'Indre-et-Loire devrait trancher dans les semaines à venir sur l'avenir de la communauté de communes du Vouvrillon. Le procès des quatre de Tours à nouveau reporté au 5 avril. Ils étaient près de 80 à soutenir les quatre prévenus sur la plage Jean Jaurès en début d'après-midi. Je vous le rappelle, le 30 mars 2010, le ministre de l'Intérieur portait plainte à l'encontre des quatre militants Tourangeau pour délit de diffamation publique. Les militants comparaient alors la politique d'approche des sans-papiers à celle du gouvernement de la police sous Vichy. Aujourd'hui, les militants de réseau, éducation sans frontières et de soie d'utopie souhaitent pouvoir s'exprimer librement. On écoute Haïta Del Mohamed Kader, l'un des quatre prévenus, au micro d'Anaïs Michaud. Notre avocate, maître Nawel Gafsia, a soulevé un certain nombre d'impossibilités puisque ce jugement fait par ailleurs objet d'un appel qui a été déposé par nos soins après l'audience du 6 janvier. Donc nous sommes à un moment un peu surprenant de justice où une affaire peut être jugée au fond alors qu'on appelle elle n'est pas encore complètement jugée. Donc le tribunal vient de se retirer pour décider s'il continuait le débat au fond ou s'il arrêtait sur le débat au fond aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes dans l'expectative comme nous le sommes depuis le début de cette affaire qui est pour le moins surprenante à mes yeux. La LGV a l'ordre du jour du conseil régional aujourd'hui. La séance plénière a mis l'accent sur la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Claire-Mont-Lyon. Un sujet qui semble avoir mis d'accord une fois n'est pas coutume. François Bonneau, le président du conseil régional et Hervé Novelli, chef de l'opposition UMP, Sébastien Branger. Les rapports se sont empilés durant la séance plénière mensuelle du conseil régional. Néanmoins, un dossier a particulièrement retenu l'attention des élus, la future ligne TGV Paris-Orléans-Claire-Mont-Lyon. En effet, quatre scénarios sont en course. Deux permettent à Orléans et à Bourges d'être directement desservis. Les deux autres les évitent en passant par Nevers. Ainsi, les discussions portent surtout sur les deux premiers scénarios sur lesquels chaque élu défend naturellement les intérêts de sa circonscription. Il faut que le débat s'engage. Pour ma part, bien sûr, et à titre personnel, je souhaite que ce projet, ce tracé, puisse désenclaver de la manière la plus importante le Béry, c'est-à-dire qu'il passe près de Bourges et près de Châteauroux. Une fois n'est pas coutume, les intérêts des uns sont aussi ceux des autres. La présidence régionale socialiste semble être sur les mêmes rails que l'opposition sur ce dossier. À peu de choses près. Le TGV ne doit pas être un rideau de fumée pour ignorer les problèmes que connaissent nos concitoyens sur les lignes actuelles. L'acte 1, c'est la modernisation de la qualité du service aujourd'hui. Acte 2, la région a une forte ambition puisqu'il s'agit de faire en sorte que le Paris-Lyon existant, saturé, il faut trouver une ligne nouvelle. La région a une forte ambition. Elle s'exprime très majoritairement. Faire en sorte que cette ligne nouvelle passe par notre région, desservent Orléans et le Loiret, desservent Bourges et le Cher. Et avec un lien fort avec le Paris-Orléans-Limoge-Toulouse, desservent Châteauroux et l'Indre. Les scénarios portés par le conseil régional mettent Lyon à 1h30 d'Orléans au lieu des 4h actuellement. Une nouvelle gare TGV pourrait même être construite à Bourges. Carton rouge au conseil général. Aujourd'hui, le comité technique paritaire examinait la répartition des postes de terrain et d'encadrement du projet de territorialisation. C'est la réorganisation des services et plus particulièrement du pôle enfance qui pose problème au bon fonctionnement des services selon les syndicats. On écoute Evelyne Serinet, assistante sociale et déléguée du personnel à la Fédération syndicale unitaire. Ce qui nous préoccupe dans cette réorganisation, c'est qu'en fait, les assistantes sociales, les puéricultrices, qui ont jusqu'à présent un soutien avec une personne responsable qui est là vraiment disponible pour tout ce qui est prévention de l'enfance en danger, va avoir d'autres missions. Et du coup, nous, on va perdre ce soutien technique qui est précieux dans ce travail si délicat, si difficile auprès du risque des enfants maltraités. On a peur d'être très isolés, de moins bien faire notre travail, d'avoir beaucoup plus de commissions, de paperasseries pour passer nos dossiers à un autre service qui va gérer ça maintenant. Et on a vraiment la crainte de ne plus avoir cet appui technique qui fonctionne bien aujourd'hui. Propos recueillis par Julien Gauthier. Cet après-midi, en début d'incendie dans une école primaire dans la commune de Monts, c'est une canalisation de vapeur d'eau chaude qui a pris feu. Les élèves ont pu être évacués. Les salariés de l'entreprise Gilbert Claret Imprimeur en grève aujourd'hui. Les salariés s'opposent à un plan de suppression d'emplois de 6 licenciements et souhaitent obtenir des augmentations de salaires. D'autres salariés du groupe, notamment ceux de MAM et CG Sassa, se sont ralliés au mouvement. La cathédrale Saint-Gatien retrouve son tombeau des enfants royaux, déplacée à Paris au Grand Palais pour les besoins de l'exposition France 1500, entre Moyen-Âge et Renaissance, où elle a d'ailleurs réuni 215 000 visiteurs en 3 mois. Aujourd'hui, le tombeau a été réinstallé au cœur d'une chapelle dont le décor a été entièrement restauré. Anaïs Michaud. Après la restauration des vitraux ou encore celle de la Rose Ouest achevée l'an dernier, c'est aujourd'hui le transepte nord de l'édifice gothique qui est en travaux. Alors verra-t-on un jour la cathédrale Saint-Gatien sans échafaudage ? C'est parce qu'il y a des problèmes, bien sûr, d'ancienneté, d'usure de la pierre, de vitraux qui s'altèrent, mais aussi un problème de stabilité qui d'ailleurs est perpétuée depuis le Moyen-Âge. Il fallait absolument trouver une solution pour compenser le fait que les pierres s'écrasent, que les voûtes se fendent, etc. Outre ces travaux extérieurs, la cathédrale a fait l'objet de réaménagements intérieurs. Ainsi, une nouvelle pièce a fait son apparition, un tabernacle en Ébène-et-Ivoire. Et par ailleurs, le tombeau des enfants royaux, qui a été exposé à Paris d'octobre 2010 à janvier 2011, a été réinstallé dans la chapelle où il était à l'origine. C'est la toute première œuvre où se manifeste l'art de la Renaissance dans notre région. Donc il était extrêmement important qu'elle puisse être exposée à cette occasion. Et donc, après une étude préliminaire, nous en avons entrepris le démontage, le remontage, et elle a regagné la chapelle où elle se trouvait, dont la restauration du décor peint a été menée à bien dans l'intervalle. Ce tombeau qui abritait les dépouilles des enfants de Charles VIII était autrefois dans la basilique Saint-Martin. Et ce n'est que lorsque celle-ci a été détruite que le tombeau a été ramené à la cathédrale Saint-Gatien. C'est une page d'histoire, un lien quand même entre justement la Bretagne et la France et ces enfants royaux, donc, morts en très très bas âge, qui ont été enterrés ici, près du tombeau de Saint-Martin. Donc il y avait un désir de piéter en quelque sorte, d'être près du tombeau du saint le plus éminent de la contrée. Et le hasard fait bien les choses, la rénovation des peintures de la chapelle où le tombeau des enfants royaux est exposé a permis de dévoiler des fleurs de lisse peintes sur la clé de voûte. Le SCT Handball s'est incliné hier face à Saint-Raphaël 34-24 en division 1. Les hommes de François Berthier ont dominé la première partie du match, mais n'ont pas su rester réguliers face aux joueurs de Saint-Raphaël. Le TFC reçoit demain les joueurs de l'Estac dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2 au stade de la Vallée du Cher. Les Tourangeaux restent sur une victoire et un match nul, mais ils devront se méfier des Troyens qui sont juste derrière eux au classement. Romain Delville. La série noire est terminée. Une autre plus positive est engagée avec la victoire contre Evian et le match nul la semaine dernière à Laval. Le trou d'air est passé, reste à redécoller face à l'Estac. J'ai le sentiment que c'était des entraînements de qualité, c'était bien. Donc j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu plus de confiance. Et ça se ressent au niveau du jeu. C'était cette semaine d'entraînement qui a été courte, puisqu'on a repris lundi, on joue vendredi. Donc bon, on n'a pas eu énormément de séances, mais il y a eu de la qualité, il y a eu de bonnes choses. Et j'ai l'impression que les joueurs ont un petit peu plus de confiance en eux. Et ça c'est important. L'entraîneur Tourangeau sera toujours privé des services de Romain Sartre en défense. Et en attaque, Titi Bouengo est absent jusqu'en mars avec un orteil en train de se rétablir. La paire Blayak-Bouengo à la pointe du TFC attendra. Le groupe sera identique à celui qui est parti à Laval. Toujours à peu près les mêmes blessés, c'est-à-dire Titi Bouengo, Yann Novak, Ali Guérienis, ce sont les blessés de longue durée. Et puis Romain Sartre qui est absent aussi depuis pas mal de temps, mais qui revient, qui je pense sera opérationnel à partir de la semaine prochaine. Voilà, sinon les autres sont aptes. De son côté, l'Estac est actuellement 8ème avec 33 points, à 1 point et à 1 place du TFC. Ce classement, les Troyens le doivent à un bon début d'année 2011 en championnat. Certes une défaite à Ajaccio, mais 3 succès face au FC Nantes, au FC Metz et la semaine dernière face au Stade de Reims. C'est une bonne équipe, une équipe qui a un potentiel offensif, qui l'exploite bien. Ils ont des joueurs qui sont assez percutants, qui marquent assez de buts. Ils ont une défense qui est bonne, mais qui n'est pas non plus imperméable. Je dirais que c'est une équipe joueuse qui ressemble un peu à notre profil. Maintenant, je pense que ça peut être un bon match de football, en espérant que le score soit en notre faveur. Toutes les données et les statistiques avancent donc à match ouvert entre le Tour Football Club et l'Estac. Au match allé, le TFC avait tenu bon avant de l'emporter 2 buts à 1 dans l'aube. Un schéma de jeu à rééditer devant les supporters à la Vallée du Cher. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Notre invitée de la rédaction ce soir est Soukaina Ouvkir, écrivain et musicienne. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada